Hey ! Cucu mes petits cuis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on retrouve nos chers ennemis jurés Emma et Chloé. Emma vs Chloé, Chloé vs Emma, c'est maintenant où on suit la suite du scénario qui s'intitule Survive aux fêtes de fin d'année qui est disponible jusqu'au 5 janvier à partir de l'accueil du jeu. C'est parti ! Bon pour l'instant les filles sont en train de dormir, on est mardi, je vous rappelle que Chloé a un travail, elle est critique et puis en même temps on a Emma qui elle est plutôt artiste, peintre et elle travaille de chez elle. Alors Emma ma petite tu as déjà faim, tu vas y prendre des restes, tu vas te nourrir, je pense du cake aux fruits, le fameux. Très matinale ma petite, il est à peine 5h du matin quoi, bon au moins elle sera au taquet pour pouvoir travailler ses toiles. Alors que Chloé elle, elle va partir travailler aussi. Je vous rappelle le but de ce scénario c'est que vous devez créer deux sims au moins jeunes adultes et qui par défaut vont se détester au plus profond de leur âme et pourtant doivent vivre ensemble et le but c'est de pouvoir les réconcilier de quelque manière que ce soit. Comme vous pouvez le voir ici ce sont les deux fins possibles donc on va voir laquelle des deux nous ira et peut-être que ça finira bien. En tout cas la barre de détestage est à énormément réduit puisqu'on a un tout petit bout de rouge. Et là comme vous pouvez le voir Emma est partie peindre d'elle-même, je ne lui ai pas demandé et Chloé la rejoint pour lui parler. Par contre elle aime toujours pas le cake aux fruits. Alors une petite excuse n'a pas fonctionné, c'est dommage. Est-ce que parler des rêves, faire connaissance, décrire une nouvelle idée... En fait on va pas parler d'excuses, on va juste apprendre à se connaître et se raconter une histoire drôle. Mince, elle doit aller bosser. Bon elle va arriver un petit peu en retard, on va discuter quand même avec elle. Regardez, le petit plus, le petit plus. Ouais c'est cool, bon après t'iras bosser quand même parce que... Ouais, allez, va gagner ta croûte. Regardez, Emma et Chloé ont réglé leurs différents et ne sont plus ennemis. Mais c'est trop cool. En tout cas elle va travailler dur et Emma, c'est un peu grâce à elle qu'elles sont plus dans la banqueroute, elles ont réussi à payer leurs factures. Donc on compte sur elle pour travailler également et faire des bonnes toiles qui valent bien cher. Une première toile qui vaut 349. Tu vas donc la vendre. Va m'en refaire une autre en classique à 75. Franchement, vraiment vas-y quoi, ennuyé ma petite Emma, c'est ta journée. C'est un niveau 6 de la peinture déjà. Et une deuxième toile à 255. Tu vas me l'admirer. Et tu vas la vendre sur Plopsi. En vrai, on va voir s'il y a un marché sur Plopsi avec les toiles. Ça pourrait être cool. Et tu vas me refaire une à 100 Simflouz. Et encore une très belle toile à 396. Tu vas l'admirer aussi et la mettre en vente sur Plopsi. On va tester. Oh oui, oh oui, oh oui, Chloé est revenue avec une promotion. Bravo ma belle. Elle était promue au poste d'investigatrice. Elle recevra désormais 8 Simflouz de plus par heure. Soit 29 Simflouz de l'heure au total. Et un bonus de 241 Simflouz. C'est cool. Elle va travailler de 10h à 17h. Ah ah ah. Et demain, elle en congé. On va peut-être essayer de les rabéboucher les deux. Emma, elle va être sympa. Elle va aller faire le brunch pour les deux. Je ne sais pas si elle va être réceptive à cette petite ascension, Chloé. Mais bon, pourquoi pas. Elle est cool. Est-ce que tu pourrais participer à la cuisine d'Emma ? Ça peut les lier. Ça peut les lier. Regardez du plus, du plus, du plus. Oui. La cuisine délicieuse. Oui, on va dire que tu aimes la cuisine. Le brunch est servi. Vous pouvez manger toutes les deux. Ça va être sympa. De déjeuner en tant que non-ennemi. Vous allez discuter. Pourquoi tu... Ah oui, elle est très en colère parce que c'est la pire journée de sa vie. Ça, c'est le trait de caractère exigeant. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a pété entre elles parce que Chloé, elle est quand même très chiante. Voilà. Oula, je pense à ce qu'elle a dit. Ça n'a pas collé. Non. Zut. Zut. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oula, on va arrêter. On va arrêter là. On va arrêter là. On va arrêter là. On va arrêter là. Tu vas aller te calmer, ma cocotte. Là, tu vas me prendre une douche froide, là, parce que Chloé, ça ne va pas du tout. Pire journée de sa vie. Non, mais il ne faut pas déconner non plus. Et toi, tu vas en profiter. Tu vas faire la vaisselle. Chloé qui va lire son livre dans la chambre de Emma. Écoute, tu vas te... Viens tester. Tu vas venir peindre. Peut-être qu'elles vont naturellement se parler et que ça se passera bien. Mais en même temps, l'autre est tellement exigeante que ça part mal, quoi. Les conversations tournent vite au vinaigre. Ah, une toile de plus. Bon, alors, elle vaut combien ? 206. Tu... Pareil, tu vas la contempler. Tu me la mets sur Plopsi, s'il te plaît. Oulala, attends donc. Attention à ce que tu lui racontes, parce que... Moi, ça va, elle est énergisée maintenant. Bon, ça va aller. On va pouvoir discuter. Ah, la petite... La grande toile, pardon, a été achetée par Reticulation des Splines 250. Eh ben, c'est cool, tu vas pouvoir l'envoyer, ma petite Emma. Voilà, on a vendu une toile et c'est génial. Oh, 889 ! Ah ben, alors, on va être riche, hein. Eh ben, c'est le retour de la colère pour Chloé. Bon, je lui fais écrire dans son journal intime, parce qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir écrire. Donc, elle s'entraîne à l'écriture. C'est comme ça qu'elle a eu sa promo. Sauf que là, bon, écrire un article, on va être obligé d'acheter un ordi. Bon, il va falloir investir. Et une autre toile de fini, 331, tu vas la mettre sur Plopsy. Ouais, 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 parce que ça a l'air d'être un bon marché, quoi. Je pense qu'on doit tripler le prix de la toile. La poussière est arrivée dans la maison, c'est pas terrible. Tu vas ranger et nettoyer tout ce que tu peux. Petite discussion des filles. Ouais, ça a l'air d'aller. Comme elle, elle est en colère, je sais pas. Non, 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 qu'est-ce qu'elle veut faire ? Tu veux crier des mois interdits, tu cries rien du tout, tu es sympa. Avec elle, au bout d'un moment, ça suffit. Regardez, je n'avais pas vu. Se peindre de passer le pire journée de sa vie. Regardez. Regardez, il y a un tout petit bout de verre. Ah, c'est trop bien. On va même discuter de l'artiste favori, parce que je vous rappelle que c'est l'art qui les a réunis, qui fait qu'elles se sont mis en coloc. Mais les exigences de Chloé et le fait qu'Emma ne travaille pas, ça a clashé. Regardez-moi ça, la barre verte continue de grandir à une vitesse gravée. Et comment elles sont ? Je vais regarder le profil, parce qu'en vrai, j'ai envie de voir. Attendez. Zut, bon, tu vas raconter une histoire de repense en là, et c'est ici qu'il faut regarder le profil, effectivement. Alors. Rancune tenace, cuisine ensemble. C'est déjà ça. Connaissance, ni amis, ni ennemis. Juste une relation ordinaire. Il y a encore une petite rancune tenace, quoi. On va essayer de voir si ça peut se modifier ou pas, avec le temps. Oh là 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 ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi t'es allée dans la salle de bain ? Oh là là, oh mon dieu. Est-ce que ça va pas créer une crise encore chez Chloé ? Parce que bon, elle est fatiguée et tout. Je pense que... Elle va aller se coucher assez rapidement. Comme ça, elle oublie. Elle oublie, ouais. On va dire ça. Va te coucher, Chloé. Ce sera mieux. Parce que là... Oupsi ! Et toi, ma petite Emma, tu vas nous faire des petites toiles classiques. Profites-en. Elle est pas trop fatiguée, donc elle peut encore peindre un petit peu et gagner un peu d'argent. Jolie petite toile. Tu vas l'admirer et la mettre sur Plopsi. Je suis sûre qu'elle trouvera acheteur. Il y a une toile classique à 75 encore. Elle est pas du tout fatiguée, en fait. Donc pour l'instant, 5. Je la fasse dormir. Bon, la toile là, on l'a déjà sur Plopsi. Donc, elle va la vendre comme ça et tu vas me en refaire une à 75. Et change un petit peu de truc, s'il te plaît. Très mignonne, cette petite toile. Tu vas me la mettre sur Plopsi également. Bon, par contre, elle a super froid. Il est 1h40 du matin. Tu vas te coucher. Tu te sentiras mieux sous la couette, crois-moi. Réticulation d'espline de 150 répond. J'ai reçu le truc, merci. Ça s'appelle une oeuvre d'art, mon gars. Emma est déjà debout. Bah écoute, tu vas faire tes petites affaires. Bah, Chloé, elle dort encore. Il est 8h du matin. C'est vrai qu'elle ne taffe pas. Ah si, elle taffe, pardon. Oh merde. Elle tafouille. Bah écoute, tu vas te lever. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu déjeunes, tout ça. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Mais peut-être qu'avec les filles, la relation va s'améliorer encore d'un sacré écran. Elle peut illuminer la journée. Mais pourquoi tu marches comme ça, en fait, meuf ? Ouais, non mais tu vas aussi parler normalement à Emma, quoi. Je veux dire, pourquoi tu veux... Ah non, bah ça y est, ça commence. Ça commence. C'est fait, c'est claboussé par l'eau des toilettes. Très de caractère exigeante. Vous avez déjà vécu ça. Vous savez à quel point c'est immonde. Ma pauvre. Le pire, c'est que je voulais justement qu'elle se complimente l'une autre, qu'elle s'illumine les journées. Mais bon, bah... Chloé, la reloue, est entrée en dangare, quoi. Ah, ça y est, il va mieux. Bon, allez. Faire connaissance. Complimenter. On va y arriver. On va y arriver. On va faire une imitation aussi. Bon, ça monte un petit peu quand même. La barre verte n'est pas encore à la moitié, mais bientôt. La conversation est agréable. Bon, bah voilà. Chloé va aller au travail. Magnifique tenue. J'espère que tu vas bien réussir ta journée. Bon, elle est, elle m'a tuée toute seule pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre, à part peindre ? On ne sait pas. Bah, dehors, c'est un peu la fête. On a même Caleb qui s'est mis au violon. Pourquoi pas ? En tout cas, il neige. Il neige pas mal. Ça sent Noël. Ah, tiens, c'est vrai qu'il y a des trucs à trouver. Comme des boules à neige ici et décoller l'affiche. Tu vas me faire ça, Emma. Je pense que... Ça serait cool que t'offres un petit truc sympa à Chloé. Histoire de... D'essayer de renouer votre amitié, tout ça, tout ça. Donc, euh... Bon, après, c'est des ordures dans la ville. J'avoue que c'est pas très, très génial. Il sera toujours quelque chose de sympa à offrir. Allez, une dernière petite boule à neige. La phare de Willow Creek. Sympa. Bon, bah, vas-y, rentre. Tu vas aller bosser. Tu vas me refaire un peu de toile, tant qu'à faire. Elle a trouvé quelques petites affiches, quand même, dans la rue. C'est sympa parce que... Je trouve que ça colle avec l'ambiance de sa chambre, en plus. Dans les tons chauds. C'est assez rigolo, hein ? Ouais, c'est sympa. Du coup, bah, pourquoi pas les mettre dans sa chambre. Et puis, deux petites boules à neige. Ok. On va aller voir ça. C'est vrai que j'ai jamais trop fait les collections. Ah ! Mais en plus, ça bouge à l'intérieur. On fait des découvertes tous les jours. Et à niveau 7, de la compétence peinture pour Emma. Franchement, euh... Elle défonce tout. C'est sympa, cette petite toile. Tu vas l'admirer. Tu vas la mettre sur Plopsie. On va voir, comme d'habitude. On en a quand même quelques-unes sur Plopsie, hein ? On en a 5, ça nous offre à 6. Si on les vend toutes, c'est le jackpot, hein ? C'est le jackpot, hein ? Un chef-d'oeuvre ! 974 ! Ah ouais, tu vas l'admirer. Et le mettre sur Plopsie, il n'y a pas, normalement, il n'y a pas photo, quoi. En plus, je ne l'ai jamais vu, celui-là. C'est très sympa, hein ? C'est une toile classique. J'aime bien. Tu vas me faire une petite toile pop-art à 75. On va essayer un nouveau style. Peut-être que le pop-art se vendra mieux que le classique. Sympa, la petite toile. Tu peux l'admirer et la mettre sur Plopsie, comme d'hab. Oh, elle est rentrée de travail. Visiblement très énervée. Et c'est encore la pire journée de sa vie. Dis donc, elle les enchaîne, hein ? Allez, tu vas te prendre une bonne douche froide. Tu vas faire caca en étant en colère. Ça va peut-être te calmer. Elle est toujours aussi énervée. Ouais. Oh. J'ai peur qu'elle se tape dessus. J'ai très peur. Qu'est-ce que tu racontes ? Sois sympa. Raconte une histoire incroyable sur le fait peut-être que tu aies réussi une oeuvre d'art, quoi. Ça pourrait être pas mal. Non, pas amour. Oh là là, attention. Tu vas faire des grimaces. Ça va peut-être la dégriser. Ou alors l'énerver encore plus, quoi. Hé ! Hé ! Non, elle sourit. Elle sourit. Bon, elle sourit, mais elle se barre. Bah, écoute, ma cocotte, je sais pas. Déjà, fais le ménage un peu, parce que c'est sale. Et puis... Mais tu m'as mis de la... Tu m'as mis de la flotte partout, là, Chloé. Ça va pas du tout, cette histoire. Tu as griffonné furieusement dans ton journal intime. Ça t'évitera de passer tes nerfs sur ta coloc. T'as vu, t'as fait à manger. Tu pourrais être plus sympa que ça, quand même. La remercier, Chloé, tu penses pas ? Bon, il y a quand même du plus dans la conversation. Elle reste quand même super en colère, mais peut-être qu'elle... Qu'elle a conscience qu'attention... Ce n'est pas contre Emma qu'elle est en colère. Et Emma n'y est pour rien. Ah, ça y est, elle va perdre son moodlet dans quelques minutes. C'est donc parfait. Ça veut dire qu'on pourra essayer d'augmenter leur petite... Leur petite conversation et leur petite entente. En tout cas, j'espère. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas grave. Laisse la poubelle un peu. Voilà, la conversation est agréable. On va parler de la neige, tout ça. Maintenant qu'elle est enfin calmée, elle va exprimer son admiration envers Emma. Tu sais, Emma, ta pratique de la peinture m'étonnera toujours. Tu as ce doigté incomparable qui font que tu fais la différence entre un artiste lambda et toi. Regardez-moi ça, comme elles se sentent bien toutes les deux. Ça, c'est bien, ça. Vous allez vous raconter des ragots. Ça peut être très rigolo. Et ça forge un petit peu la confiance et l'amitié. Eh bien, on discute, on discute. Il est déjà 22h30, en fait. Ah, comme c'est agréable quand tout va bien entre deux personnes. Très sympa. Oh, Chloé vient de devenir une bonne amie d'Emma. Et Emma vient de devenir une bonne amie de Chloé. Ah, ça, c'est un huge step. Je vous le dis, moi. Dans leur aventure. C'est trop cool. Je vais ranger la bouffe. Et puis, bah... Non, mais tout va bien, en fait. C'est trop, trop cool. En fait, le fait de s'excuser en permanence, je pense que ça ne marche pas. Parce qu'elles sont encore... Sur la tangente, c'est un peu tendu, quand même. On va regarder un peu où en sont leurs relations. Ouvrir le profil. Elles sont bonnes amies. Ça, c'est très bien. Ah, oui. Il y a toujours de la rancune tenace. Ouais, il y a toujours de la rancune tenace. Emma en veut beaucoup à Chloé. Il est difficile d'oublier ou de pardonner le passé. C'est à cause de cela. Être près de Chloé est très désagréable pour Emma. Eh, moins maintenant, moins maintenant. En tout cas, elles ont quand même des souvenirs. Parce qu'elles passent des moments heureux. Et elles cuisinent ensemble. Et ça, c'est positif. Donc, on va continuer sur cette lignée. Oh, et dis donc, il est minuit. On ne voit pas le temps passer. Les filles s'entendent si bien. Il se passe tellement une bonne ambiance. Là, c'est tellement calme et reposant. C'est un vrai bonheur. Je suis en train de me dire que tu n'as pas mis cette magnifique toile abstraite sur Plopsie. Tu vas le faire. Et puis, tu vas aller dodo. Eh bien, Chloé également. Et puis, c'est canon. Parce qu'on a fait un huge step aujourd'hui. Au niveau de la relation. Même si, je ne sais pas pourquoi, elle est encore énervée. Mal aux fesses. Ça soit avec le trait de carréta exigeante. Ah bah, ça alors, cool. Elle a froid et elle a toujours l'amertume tenace. Effectivement, ça, on va y remédier, je pense, pour la prochaine fois. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode de ce scénario. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera donc la prochaine fois pour voir si Emma et Chloé peuvent s'entendre. En tout cas, moi, j'y crois. Donc, c'est parti. Allez, n'oubliez pas les commentaires, les likes, les partages. Comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501